En décembre, j'ai accompagné Tolte dans deux de ses voyages, en Croatie puis au Canada. Son objectif était de saisir le temps du séjour, la beauté de ses pays et l'ambiance qui y règne, et j'ai décidé de me focaliser sur leur culture et les légendes et croyances. Nous voici donc en Croatie, et je vous invite à me suivre pour partir à la découverte des légendes ancestrales du pays, ancrée dans des pratiques religieuses millénaires. Deux choses marquent lors de l'arrivée à Zagreb, le spectre du communisme, qui s'observe à travers l'architecture et les services publics toujours en activité comme le tram par exemple, mais également la très forte empreinte religieuse. Les croates sont chrétiens, majoritairement catholiques, et à Zagreb, on croise des édifices religieux à presque chaque quartier sans exagérer. Les visiteurs et les religieux se pressent même aux abords de la cathédrale afin de prier, et je les observe silencieusement. Une première légende se trouve d'ailleurs à quelques rues de la cathédrale, à la porte de pierre de Zagreb, l'un des symboles de la ville haute, la Kamenita Vrata. En 1731, un grand incendie ravage la ville, mais un tableau qui trônait au-dessus de la porte, la Vierge et l'enfant, a été miraculeusement épargné. Les habitants décident alors de bâtir une chapelle en guise de gratitude, et aujourd'hui, des personnes prie en permanence devant la Sainte Vierge de la porte, devenue protectrice de la ville. C'est l'occasion pour moi de remarquer les multiples bougies qui ornent le lieu, endroit de culte improbable situé entre deux intersections. Cette première légende est donc associée à un miracle. Ce type d'histoire est récurrent dans la tradition chrétienne, mais elle est néanmoins essentielle puisqu'elle fait partie intégrante de la culture croate actuelle. Je me suis interrogé sur les croyances avant l'émergence du christianisme en Croatie. Les croates sont un peuple slave, et les slaves païens avaient leur propre mythologie, en témoigne l'un de leurs anciens dieux, souvent considéré comme le plus idolâtré, Péroun, dieu de l'orage et du tonnerre, vénéré par les guerriers et par de très nombreuses tribus slaves à l'époque. La mythologie slave est riche et diversifiée, construite par le besoin de donner du sens, d'expliquer à un monde fascinant et si difficilement compréhensible. Beaucoup de peuples païens, slaves y compris, ont vu leurs coutumes et leurs croyances être intégrés aux coutumes chrétiennes et catholiques, le christianisme transformant notamment des dieux païens en saints chrétiens. L'influence païenne est présente autour de nous, elle l'est donc également dans la pratique religieuse en Croatie. Par exemple, lors de certaines cérémonies de mariage en Croatie, avant que la musique ne soit jouée, il est toujours de coutume de verser du vin au sol, et si possible sur les racines de l'arbre le plus proche, en l'honneur du dieu Vélez. La fête de Pâques, très célébrée en Croatie, découle elle aussi d'une tradition païenne qui célèbre l'équinoxe de printemps afin de symboliser la renaissance de la nature. A Zagreb, j'ai également pu me promener à travers son très réputé marché de Noël. Et puisque Noël est un véritable évènement ici, il est intéressant d'apprendre que la période de Noël correspond à de vieilles traditions païennes, du culte de Mitra et sa célébration du sol Invictus, la divinité solaire de l'empire romain, jusqu'aux célébrations du solstice d'hiver. Autant de mythes et croyances diversifiées dont l'empreinte subsiste. En dehors de Zagreb, j'ai fait route avec Tolte à travers les routes embrumées, et j'ai eu pendant un moment l'impression d'être dans le récit brume de Stephen King. Nous faisons route vers les châteaux de Trakweskan et de Vortabor, un peu plus éloignés dans les terres. Les paysages sont propices à quelques histoires de fantômes, et la Croatie est dotée de quelques lieux et légendes célèbres. L'île de Daska, tout d'abord. Une petite île au large de Dubrovnik, inhabitée depuis 1944, date à laquelle 53 hommes suspectés d'être nazis furent massacrés sur l'île, et leurs corps ne furent pas enterrés, condamnés à pourrir à l'air libre. Pendant des décennies, on disait de cette île qu'elle était hantée par les esprits vengeurs des hommes massacrés. Le récit de cette malédiction fonctionna jusqu'en 2009, lorsqu'une expédition des scientifiques alla recueillir les corps. Aux abords du château de Trakweskan, je m'attends à des histoires de fantômes et d'âmes blanches, tant l'ambiance blafarde du matin paraît surnaturelle. Pourtant, rien de paranormal dans l'histoire de ce château, créé à l'origine dans un but défensif au XIIIe siècle. C'est pourtant le genre d'endroit où les histoires de fantômes se créent et se perpétuent. Peut-être qu'ils sont là, quelque part autour de ces murs, mais qu'il n'y a aujourd'hui plus personne pour en témoigner. Ce voyage en Croatie m'a permis de bien prendre conscience de l'importance des mythes et légendes pour comprendre le monde. La mythologie slave est importante et elle est encore très présente. Ce que l'on nomme mythes et légendes étaient les référentiels les plus crédibles des slaves depuis des siècles et des siècles. Leurs traditions et religions païennes ont évolué sous l'influence du christianisme, une religion elle-même très influencée par ces anciennes coutumes que l'on nomme païennes. On crée, on réinterprète, et plonger dans le passé me fait me rappeler que nous ne sommes pas forcément plus intelligents que nos ancêtres par rapport à nos connaissances. Nous avons juste une compréhension du monde différente de la leur, et si l'humanité continue de progresser, peut-être que d'ici quelques siècles, nous serons des païens bien étranges pour les futures générations, qui jetteront un regard sur nos pratiques et croyances. En définitive, je garde une image très agréable et positive de la Croatie. Les habitants aiment fêter et honorent leurs traditions. La grande majorité est religieuse et leur foi s'exerce dans le respect. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Tolt, voici donc un teaser qu'il vous a préparé, et s'il vous plait allez voir sa chaîne, il fait vraiment un travail super, qui est original et qui mérite d'être vu. A bientôt pour la seconde vidéo sur les légendes glacées du Canada. Voilà, c'était la première collaboration avec Tolt qui m'a permis de vous faire prendre l'air. Au niveau du format, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. N'hésitez pas à débattre en commentaire, n'oubliez pas le like et le partage si la vidéo vous a plu bien sûr, et allez voir la chaîne de Tolt. Salut à tous, merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau pays. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501